Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On a quelques minutes de retard, 12h40. Je suis en compagnie d'Alexandre Langlois, que vous connaissez bien maintenant, du syndicat Vigie, et qui va nous expliquer dans le détail ce qui s'est passé avec cette audition à l'IGPN pour son collègue Noam Anouar, qui va aussi nous faire des révélations, qui va nous expliquer le détail de cette audition, de cette convocation, les raisons qui ont été invoquées, et on reviendra aussi sur le côté vraiment concret de ce que signifie le sursis, les sanctions fermes, etc. Alors, aujourd'hui, vous le connaissez, pourquoi ? Parce que c'est un policier un peu particulier, alors qu'il devrait pour beaucoup être la norme, c'est-à-dire qu'il est capable de défendre à la fois sa profession, son corps, la police, mais d'être aussi en phase, je dirais, avec les citoyens, d'avoir une police humaine, républicaine, qui ne soit pas comme on l'a vu, et on ne va pas jeter l'opprobre sur toute la police, ce n'est pas du tout le genre de la maison, mais quand même, on a vu des comportements qui posent question, et malheureusement, qui aussi ont apporté des réponses. On a souvent parlé, tous les deux d'ailleurs, du LBD, des grenades GLIF-4, et de sa remplaçante, qui est au moins aussi dangereuse. Donc, Alexandre, vous étiez convoqué, enfin, Noam était convoqué, c'était donc hier ou avant-hier ? Hier, c'est ça, à l'IGPN et au Conseil de Discipline de la Préfecture de Police de Paris. Pardon, j'ai dit IGPN tout à l'heure d'ailleurs sur mon tweet, c'est le Conseil de Discipline de la Préfecture de Police de Paris. On ne dira jamais assez que c'est comme un État dans l'État. C'est ça. Et donc, tu vas nous expliquer tout ça, quelles étaient les raisons de sa convocation, pour commencer, et ensuite, on parlera des sanctions qui lui ont été infligées. Alors, les raisons de sa convocation étaient nombreuses. Sur la convocation, j'ai pris le listing, je vais lire en même temps, parce que je n'ai pas pu tout retenir. On lui reprochait d'avoir manqué à son devoir d'exemplarité, à son devoir d'obéissance, à son devoir de réserve, aux obligations de rendre compte et d'avoir fait preuve de négligence professionnelle. Il y a un dernier point que je rajoute, il y a un dernier point, mais je vais l'exposer juste après, parce qu'il y a une petite anecdote assez croustillante sur l'ironie de l'histoire. C'est que notre organisation, en 1944, faisait partie du Front National de la Résistance, et ont participé à la libération de Paris, nos adhérents de l'époque. Donc, Noa Manoir, hier, a été convoqué dans la salle des 167 policiers morts pour la libération de Paris. Et au moment où l'histoire est encore plus croustillante, c'est que le dernier point qu'on lui reprochait, c'est d'avoir porté atteinte au crédit à renom de la police nationale, par ses prises de parole. Et cet article, pour museler les fonctionnaires, est sorti tout droit de l'article 5 du Code de la fonction publique de 1941. Voilà, à une époque où on savait tenir les fonctionnaires qui osaient s'exprimer plus librement. Donc voilà où on en est. Les services du préfet l'Allemand ont essayé de refaire le match de l'histoire quelques années plus tard. Donc voilà tout ce qu'on lui reprochait. Donc ça, c'était sur la convocation. Ensuite, dans les faits, quand il arrivait devant le Conseil de Discipline, il était accompagné d'un député de la République, donc M. François Ruffin. Et on lui a dit, écoutez, tout ce qu'on a mis dans la convocation, c'est du bricolage. C'est bidon, c'était juste pour vous casser les pieds, vous mettre la pression. On va juste retenir les dernières prises de parole que vous avez faites sur différents médias pour dénoncer les dysfonctionnements dans la police nationale, les usages disproportionnés de la force dans certains cas dans les manifestations, du racisme de quelques collègues dans la police nationale. Enfin, toutes ces prises de position qui sont les prises de position du syndicat d'ailleurs, qui sont partagées par tout le syndicat. Un résultat des courses, donc déjà, il n'y a plus rien de professionnel, on est d'accord, on s'attaque que sur le syndicat. Et après, la précision qui a été faite également, ça a été de dire, écoutez, il y a une commande de M. Castaner qui veut votre tête. Voilà. C'est prodigieux, ça. Ça a été dit comme ça ? Ils ont dit, il y a une commande de M. Castaner à votre rencontre. Voilà comment ça a été dit, la traduction, c'est qu'on veut sa tête, devant un élu de la République. Donc il n'y a même pas de souci sur ça. Et la chose suivante, c'est qu'après, ils ont dit, de toute façon, M. Castaner a quelque chose contre votre syndicat, ils veulent faire taire, parce que M. Langlois, qui a déjà reconvoqué à l'IGPN dix jours après sa reprise, lui aussi, on va le reconvoquer très rapidement pour le re-sanctionner. Donc après 3h30, passé entre les murs, la préfecture de police a été auditionné, il ressort, la sanction tombe, la sanction proposée. Parce qu'il faut savoir que dans la police nationale, comme dans toute la fonction publique, il y a déjà deux choses. Il y a le fait fautif et déterminé par l'administration. Donc l'administration dit, pour nous, on estime que c'est fautif, aujourd'hui, c'est-elle fait. Donc il n'y a pas de possibilité de s'en prévaloir avant. On découvre au fur et à mesure les faits fautifs. Et c'est l'administration elle-même qui décide le niveau de sanction qu'elle veut appliquer aux faits fautifs qu'elle a elle-même déterminé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle de sanction, par exemple, comme dans le code pénal, on dit on a fait ça, on risque ça. Dans la police nationale, c'est à la libre appréciation de la police. Donc le conseil de discipline a rendu un avis qui sera le ministre qui aura le dernier mot. Il pourra ne pas en tenir compte, annuler la sanction, la minimiser, la maintenir ou l'aggraver. C'est rassurant ? Non, ce n'est pas rassurant vu qu'on sait que c'est lui qui veut les choses, qu'il nous en veut personnellement. Donc on lui a demandé six mois d'exclusion de fonction ferme. C'est-à-dire que pendant six mois, il ne sera pas payé, il n'aura aucun salaire. Il devra demander l'autorisation à l'administration s'il veut exercer une autre profession. Et il a 18 mois d'exclusion temporaire de fonction avec sursis. C'est-à-dire que l'administration dit, si vous continuez à critiquer l'administration dans les médias, on vous mettra 18 mois de plus. Dès que vous êtes re-sanctionné pour n'importe quel motif, et le sursis, c'est-à-dire que la personne ne prend pas la sanction tout de suite, elle peut la prendre pendant les cinq ans qui arrivent, s'il est recondamné par l'administration pour un fait fautif qu'elle aura elle-même décidé. Donc je résume, pour que ce soit bien clair, Noam Anouar, syndicaliste Vigie, syndicat de la police, qui est élu, qui a des élus, etc., qui n'est pas le premier syndicat, mais on en a déjà parlé aussi sur les procédures... Prodéselection, on attend l'annulation prochainement. ...déselection, qui est convoquée au conseil de discipline de la préfecture de police de Paris. On lui dit, cher monsieur, les motifs de convocation sont fallacieux, bidons, etc. En fait, le ministre veut votre tête. Tout ça dit devant un député, en l'occurrence François Ouiffin. Et donc, vous prenez six mois sans salaire. Et de toute façon, il y a une commande claire pour vous faire taire. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On en est là aujourd'hui. Voilà, et c'est d'autant plus incroyable... Je vais faire le parallèle pour les gens qui travaillent, par exemple, dans le secteur privé. Imaginez un chef d'entreprise qui convoque des syndicalistes pour les sanctionner, en disant, vous m'avez déplu. Je ne parle pas de quelqu'un qui aurait fait une faute professionnelle, mais réellement dans son mandat syndical. Vous m'avez déplu, donc je vous sanctionne. Ce serait la levée de bouclier, le tollé. Les prud'hommes sanctionneraient lourdement l'employeur. Mais dans la police nationale, comme l'administration est jugée partie, ce tour de passe-passe magique peut arriver. Et après, même, en plus, c'est renforcé, parce que quand l'administration est condamnée au tribunal administratif pour ses manquements, par exemple, si ça m'est arrivé personnellement, je les ai fait condamner pour discrimination syndicale, M. Castanet, en l'occurrence que c'est lui le ministre actuel, refuse d'appliquer la décision de justice. Voilà. C'est-à-dire que même quand il perd devant les tribunaux, il refuse d'appliquer les décisions de justice. Sachant que si on fait, on reste dans le parallélisme, puisque de toute façon, on est dans le... Après le rappel de la déontologie par le président de la République au ministre de l'Intérieur. Il faut quand même resituer les choses en contexte. Le président de la République est intervenu, comme il l'a fait à l'occasion du délai, avec ce cafouillage, quand une famille perd un enfant, pour que dans une entreprise, on puisse prendre 12 jours et donc 5 jours. Je ne reviens pas sur cette affaire. Il a parlé de plus d'humanité. Là, il parle de plus d'éontologie. Et on se rend compte, en fait, que dans les faits, on a effectivement l'effet inverse. Et pour rester dans le parallélisme, moi, je suis... Je vois sur Twitter un certain nombre de syndicats, par exemple, je crois que c'est Synergie, les officiers de police et les commissaires, etc. Alors ça, c'est ici. Je vois des tweets, enfin, que la décence m'interdit de citer, à la fois dans... Alors, je ne parle même pas de l'orthographe et de la syntaxe, mais dans les termes employés, les termes employés, la violence de ces tweets envers le peuple français ou d'autres syndicalistes qui sont devenus des produits de télévision, suivez mon regard, des jeunes filles assez combatives qui ont des propos quand même assez sans commune mesure avec ceux de Vigie et qui, eux, ne sont pas sanctionnés. C'est-à-dire qu'on est... Linda Kebab, pour que ce soit plus... Linda Kebab, oui, qui dit tout et son contraire. Donc, des fois, on peut être d'accord avec elle parce que, puis le lendemain, elle va dire autre chose. Donc, on ne sait pas très bien suivre sa ligne directrice. Par contre, ce qu'on peut suivre, c'est la ligne directrice du syndicat Unité SGP. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Qui dit... Son secrétaire de la Générale dit « Une main arrachée, c'est bien fait pour sa gueule. » Se réjouit d'une mutilation. Incroyable. Pas de sanctions ni de l'administration qui ne bouge pas. Un autre délégué de ce syndicat quelques années auparavant avait dit sur une chaîne de télé de grande écoute « Bamboula, c'est convenable. » Tu me souviens très bien de ça. Donc, ce n'est pas sanctionné non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sanctionne pas des actes... Le syndicat des commissaires, également, tu vas prendre parce que c'est important, c'est d'actes... Ils l'ont dit il n'y a pas longtemps. Ils avaient fait un tweet en disant « Il faut supprimer les avocats militants » qui avaient demandé... Donc, c'était Maître Alimi qui avait demandé la suppression de l'IGPN. Et en fait, quand on regarde le Larousse, le Larousse est très clair. On peut supprimer une institution. Par contre, supprimer des personnes qui n'ont qu'un seul sens dans la langue française, c'est les tuer. Et d'ailleurs, il y a eu un dépôt de plainte pour appel au meurtre. Donc, du coup, c'est Jean-Lin Troufas en ce n'est. Et on peut même s'interroger, Alexandre, aussi, sur les tweets, les jours de manifestations tout à fait officiels de la préfecture de police de Paris qui se livrent parfois à une comptabilité un peu macabre. Et que quand les pompiers étaient lourdement chargés, on disait « Mais attendez, ils n'ont pas respecté. En gros, c'est bien fait. Tenue de feu, alors qu'on avait dit pas tenue de feu, casque. Donc, en gros, il faut qu'ils aillent au front alors qu'on sait que ça devient très difficile de manifester. Mais il ne faut pas se protéger. Et ça, comme je l'ai dit dans un tweet, on peut se demander jusqu'où va aller ce mélange des gens puisque la préfecture de police ne nous repasse pas son rôle dans sa communication, ne se transforme pas un peu en parti politique. C'est quand même assez flagrant, ça. C'est-à-dire que la préfecture de police, ça a été très clairement dit par M. Lallemand quand il a parlé « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. » En parlant d'une dame qui se disait soutient des gilets jaunes d'une soixantaine d'années. Le lendemain, de la gestion catastrophique de la manifestation qui devait commencer Place d'Italie. Et qui a été annulée en cours de route. 40 minutes avant le départ, ce qui est illégal d'ailleurs. Ce qui est complètement aberrant. Je ne repasse sur les faits et les détails. Mais c'est-à-dire que quand on parle de deux camps qu'on représente l'État français et qu'on est fonctionnaire. Il y a deux camps pour les policiers. Il y a les camps de ceux qui respectent le code pénal et ceux qui commettent des infractions au code pénal. Le reste, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est la neutralité de l'État. Voilà. Le préfet de police, l'Allemand, lui, a changé ça. Il a inventé le nouveau délit, un délit d'opinion. Si vous ne pensez pas comme le gouvernement, vous êtes contre nous. Donc, on peut utiliser tout ce que vous voulez. Le parallèle également sur la technique de maintien de l'ordre de la préfecture de police. C'est très intéressant que tu aies cité les pompiers. Les pompiers, en fait, sur la première manifestation qu'ils avaient déclarées, étaient venus non casquer sans tenue d'oeuf. Ils étaient venus masquer pacifiquement. Ils ont été nassés sur le pont de l'Assemblée nationale. Une députée était sortie, Mme Marine Le Pen, avait posé la question, ça a été filmé, c'est pour ça que je la cite, au chef du dispositif, le commissaire qui était sur place, qui a dit « Mais pourquoi vous nassiez les pompiers ? Ils veulent juste rentrer chez eux. Vous leur tirez dessus des grenades, vous leur balancez les canons à eau, mais ils n'ont qu'une envie, c'est de partir. Mais vous les empêchez de partir parce qu'ils sont nassés. » La réponse du commissaire de police a été « J'ai des ordres qui viennent dedans. » Voilà. Donc, on n'en saura pas plus. Moi, je rappelle que quand Jérôme Andréguet a été bornier, c'était lors de l'acte XI, nous avons été nassés aussi plusieurs fois, surtout à la fin. Impossible de sortir. Place d'Italie, on a été nassés et en fait, depuis 14 mois, maintenant 13 mois que je suis sur le terrain, que les manifestations soient déclarées ou pas, il arrive toujours un moment où on est nassés, où on ne peut pas sortir et où on joue, c'est un peu le jeu du chat et c'est un jeu dangereux du chat et de la souris. Chaque fois, on dit « On veut sortir, on veut sortir, on fait le tour des places et on peut tourner comme ça, comme un couillon pendant une heure. » Et c'est une technique qui est certes, on peut comme ça contrôler les populations, mais on ne sait pas trop qu'il rentre et qu'il sort. Il y a des gens à l'intérieur qui n'ont rien à voir avec des manifestants, qui n'ont rien même à voir avec du Black Bloc parce que moi, j'ai vu des gens en noir avec les codes vestimentaires des Black Blocs, mais ce n'était pas les Black Blocs. Je l'ai dit assez, je l'ai répété, je l'ai prouvé, je l'ai filmé d'ailleurs. Et comment on fait là ? On ne peut rien faire quand on est pris dans les gaz lacrymogènes, les grenades, les tirs de LBD, on dit « Les gens sont violents, mais si on ne peut pas partir, il y a deux choses. Donc du coup, sur ça, les pompiers, on dit « La prochaine fois, comme vous nous avez agressés, on reviendra en tenue de feu », ce qui prouve bien que la gestion du maintien de l'ordre, faite par le préfet Lallemand sur les ordres du gouvernement, parce que les préfets sont aux ordres du ministre de l'Intérieur, engendrent de plus en plus de violences et des réactions de défense de manifestations différentes. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que sur les manifestations, quand les gens sont nassés, c'est des études psychologiques qui les démontrent. Et quand les gens sont nassés gazés, à un moment, c'est notre cerveau qui prend le dessus et qui dit « L'instinct de survie prend le dessus ». Et en fait, là, on fonce dans le tas pour sortir et se sauver. C'est-à-dire qu'en fait, cette technique engendre de la violence et c'est psychologique. C'est dans des études. Donc c'est-à-dire que même les gens les plus pacifiques, et je donne l'exemple, c'est que j'ai arrivé sur une manifestation qui date un peu sur la loi de travail où les gens avaient été nassés, mais j'ai eu un copain qui conduisait une petite camionnette syndicale qui avait une soixantaine d'années, il s'est retrouvé nassés, il a paniqué. Il n'aurait jamais fait de marie de bouche, il a foncé sur les policiers pour s'échapper. Il a abandonné tout le monde, il devait nous ramener. Donc c'est pour montrer que c'est tout le monde. Moi, j'ai vécu plusieurs fois et je me souviens, par exemple, cette fameuse journée du 16 mars, je ne sais plus quel acte c'était, acte 13 peut-être, où tout le monde s'est déchaîné sur les champs, alors que tout le monde savait, les réseaux avaient l'article, que du Black Bloc allait arriver, de différents pays, etc. Il y avait toute une mousse autour. Tout était ouvert aux quatre vents. Moi, j'étais là dès 8h du matin. À 9h, il a commencé à y avoir beaucoup de monde. Ensuite, on a été nassés. Je me souviens très bien puisqu'il y avait une manifestation pour la planète, etc. On devait rejoindre les cortèges. On n'a pas pu s'échapper et les gens se piétinaient. C'était une cohue invraisemblable. Et à ce moment-là, effectivement, il faut beaucoup de sang-froid, faire beaucoup d'efforts sur soi-même pour ne pas se transformer en fou furieux, quoi. En bête, on a envie de sortir, on a envie de respirer. Et quand on voit en plus des injustices avec des gens qui tapent un peu n'importe comment, ça crée de la tension, ça crée de la peur et ça crée du désordre. Il faut être clair là-dessus. Cette technique de maintien de l'ordre est tout à fait irresponsable. Et ça, je l'assume, c'est moi qui le dis. Et c'est pour ça que quand les gens ne sont pas nassés, quand les cortèges ne sont pas coupés et trançonnés et qu'ils sont fluides, ça se passe très bien. Mais d'ailleurs, c'est même de façon irresponsable même du point de vue policier. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas envie d'intervenir. Ce qu'ils disent une manifestation qui se passe bien, c'est quand je n'interviens pas. Je n'interviens pas, je rentre à l'heure le soir, je n'ai aucun risque d'être blessé et je ne serai pas mis en cause parce que j'ai fait un mauvais usage de n'importe quel matériel. Et même s'il y a des nervis, excuse-moi, je te coupe, il y a beaucoup de policiers que j'ai vus qui sont des jeunes et qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre puisqu'on a un peu rappelé tout le monde, surtout après l'acte 3 où c'était un peu la panique et la désorganisation et l'improvisation. J'ai vu la peur, la peur des policiers de se retrouver au milieu complètement instrumentalisé avec des ordres d'ailleurs parfois contradictoires puisque c'était le bazar. Il y avait des gens sur le terrain qui donnaient des ordres, deux salles de préfecture qui donnaient d'autres ordres et la salle de place Beauvau de commandement qui donnaient encore d'autres ordres. Voilà la réalité du maintien de l'ordre et c'est pour ça que les gens ont peur et c'est évidemment qu'il y a moins de monde dans les manifestations. Ça peut se comprendre. C'est une stratégie effectivement quand on risque. Il faut le répéter tout ça parce que... Même quand j'ai manifesté, ma femme me dit attention j'ai peur que tes collègues balancent un tir ou une grenade dans le tas et que tu sois blessé ou mutilé. Elle a dit c'est pas contre eux, c'est la technique de façon globale où les gens maintenant ils savent qu'ils risquent grave quand ils viennent manifester. Et après c'est la chose suivante c'est qu'aussi il n'y a pas de cadrage derrière, on revient à l'IGPN le contrôle de la police. Je repense à cet exemple très marquant sur Marseille sur je ne sais plus quel acte des Gilets jaunes 80 tirs de LBD sur la journée 60 tirs des 3 mêmes fonctionnaires de la même équipe. Donc c'est pas possible. Là, cela était au baltrap. C'est ça. Donc voilà et on voit bien que les enquêtes IGPN n'avancent pas. Les journalistes arrivent à faire des enquêtes beaucoup plus rapidement ce qui aboutit à des décisions après la justice et heureusement mais malheureusement cette minorité de policiers qui font réellement n'importe quoi d'initiative et qui sont contents qu'on l'aurait lâché à Bride n'ont rien à faire chez nous et mettent en danger les policiers qui veulent faire leur travail de façon consensueuse mettent en danger les manifestants et même les riverains parce que c'est la première fois que je rappelle que nous avons des morts en dommages collatéraux donc Mme Zineb Redouane et que le ministère de l'Intérieur pour lui c'est quasiment rien du tout et c'est pas grave. c'est la moindre des choses c'est la décence que quand on a fait une erreur qui aboutit à la mort d'une personne qu'on aille au chevet des gens qu'on aille voir la famille qu'on accompagne et qu'on s'excuse. Et puis on voit bien sans faire de politique politicienne moi je ne suis pas là pour ça je m'en tiens au fait on voit bien que les déclarations notamment du président de la République sur la remise en cause je ne sais plus il y a quelques semaines il avait dit qu'il fallait réfléchir parce qu'on ne pouvait pas se satisfaire ni du côté des policiers ni du côté des manifestants que ça se passe aussi mal le rappel de la déontologie le rappel de l'humanité et on se rend compte en fait chaque fois qu'il y a évidemment des déclarations toujours au nom des droits de l'homme de l'humanisme etc qui sont reprises comme une entienne par les chaînes mensuels les éditorialistes etc ça s'est pilonné c'est martelé ça finit par entrer dans les cerveaux parce qu'il y a quand même 46% des français qui s'informent encore via les médias mensuels et on voit que dans les faits quand ça s'incarne la réalité est bien loin de tout ça il y a eu bien eu des rappels déontologiques j'en ai fait les frais l'urgence a été 10 jours après ma réintégration pour un communiqué syndical de me convoquer à l'IGPN il y a des collègues qui commettent des exactions qui ne sont jamais convoqués ou alors dans des délais de très longtemps quand la presse s'en est mêlée il y a également d'autres collègues dans le 91 ceux qui travaillent de nuit qui avaient manifesté leur mécontentement d'être payés 0,97 centimes des missions de travail qu'ils n'avaient pas à faire qui étaient des missions en dehors de ce qu'on leur demandait de faire une note de service a été prise par le directeur central de la série curité publique pour leur rappeler qu'ils n'avaient pas à manifester leur mécontentement et qu'il fallait qu'ils bossent en se taisant donc les rappels déontologiques c'était soyez bien aux ordres taisez-vous on va vous mettre dans le compte par contre pour tout ce qui est les déviances qu'il y a pu avoir qui mériteraient des sanctions là il n'y a eu aucun rappel déontologique et ensuite les propos du président Macron sont assez ironiques quand on sait que monsieur Macron affirme être un pro-européen affirmé qu'il veut aller vers l'Europe c'est qu'il a demandé à tout le monde d'inventer l'eau chaude il y a un code de police éthique européenne qui prévoit des rapprochements en police population pas de contrôle interne de la police ça fait que des mesures très concrètes très pratiques qui a juste à transposer en droit français et là monsieur Macron fait semblant d'ignorer ce code qui existe depuis 2001 signé par la France et demande qu'on lui invente l'eau chaude ou le fil à coupé de beurre donc en fait c'est un double discours c'est à dire qu'il y a des choses qui existent qu'on n'applique pas par contre on continue de faire n'importe quoi je vais revenir parce qu'en fait on avait un communiqué qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre vous allez avoir la primeur du communiqué qui n'est pas encore paru et que qui était en cours de finalisation mais je vais donner les grandes lignes pour que sur la convocation d'hier ça part du discours de monsieur Macron qui a dit il y a quelques jours essayez la dictature et vous verrez voilà donc ça commence il y a en démocratie un principe fondamental le respect de l'autre l'interdiction de la violence et la haine à combattre donc nous avons repris le respect de l'autre quand monsieur Macron en tous les cas son gouvernement méprise les policiers méprise les citoyens ce qui aboutit pour la police nationale depuis que monsieur Macron est président à 132 suicides de nos collègues c'est-à-dire que les policiers meurent à cause d'un mépris de leur institution beaucoup plus que des délinquants et des criminels qui nous tirent dessus donc ça je veux dire à ce moment-là que fait monsieur le président de la république la deuxième chose il dit l'interdiction de la violence je rappelle les propos de madame Sybès Ndiaye si provoquer de la violence c'est faire les réformes pour lesquelles on a été élus je les assume ces propos pyromanes mettent en danger les policiers mettent en danger les citoyens et les riverains parce qu'ils sont complètement irresponsables et légitiment la violence je vais donner l'exemple de monsieur Louis Blanc qui était à déclarer ça le 4 juin 1874 à l'Assemblée nationale troisième république le suffrage universel est l'instrument d'ordre par excellence parce que en faisant la loi l'oeuvre de tous il impose le respect à tous et dispense le recours à l'emploi de la force matérielle c'est-à-dire que si nos élus représentent réellement le peuple il n'y a plus de violence dans la rue c'est vrai que le problème des policiers c'est des réponses politiques qui sont apportées avec des consensus qui fait qu'il peut y avoir des minorités qu'on a toujours eues depuis des années depuis des siècles qui combattent l'ordre établi pour diverses raisons par la violence mais qui sont une minorité marginale là aujourd'hui nous sommes dans un contexte où le gouvernement légitime la violence contre tout le monde si on n'est pas d'accord avec eux donc c'est très grave et la phrase suivante on continue sa diatribe en disant tous ceux aujourd'hui dans nos démocraties qui se taisent sur ce sujet sont complices aujourd'hui et demain de l'affaiblissement de nos démocraties et de nos républiques nous invigions nous défendons cette démocratie et cette république nous ne taisons pas les dysfonctionnements et tout ce qu'il peut y avoir comme dérive justement cet autoritarisme cette manipulation de la police et aujourd'hui malgré ce discours très beau de monsieur Macron c'est nos délégués qui sont persécutés à la fois par l'administration également par l'administration qui nous envoie devant le tribunal j'ai été convoqué au tribunal de grande instance de Nanterre pour six affaires de diffamation mardi dernier les conclusions du procureur sont assez éloquentes vos combats sont légitimes mais comme vous avez critiqué de façon impertinente des directeurs de la police nationale je demande en réquisition 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis donc on espère que les juges qui ne sont pas aux ordres de madame Belloubet comme le parquet auront la gentillesse de comprendre que nous dénonçons des faits graves que même le procureur l'a reconnu et que dénoncer des incompétences au niveau des directeurs ne mérite pas du tout est attaqué pour diffamation donc il y a tout ce côté et ce que je veux dire aussi ça a été annoncé au niveau de la direction générale maintenant il y a deux ans quand ils ont commencé à nous avoir dans le viseur parce que nous dénoncions des choses qui dérangent la stratégie a été très clairement établie ils ont dit nous allons prendre tous les délégués de vigie qui sont médiatisés nous allons les sanctionner nous allons les exclure de leurs fonctions pour qu'ils perdent du salaire en parallèle nous allons les attaquer au tribunal pour diffamation nous espérons qu'ils n'auront plus d'argent pour se défendre et qu'ils soient condamnés s'ils sont condamnés pour diffamation il peut y avoir une inscription quasi judiciaire au niveau B2 voilà si cette inscription est faite ils seront virés pour impossibilité d'être policiers avec une inscription judiciaire au B2 cette stratégie a été énoncée clairement a été énoncée déclinée etc c'était où et quand ? alors c'était au niveau de la direction générale de la police nationale c'est des adhérents qui sont chez nous qui ont entendu les conversations donc je n'ai pas la date exacte et l'heure exacte c'était juste au moment où ils ont dit on va les asphyxier financièrement on va essayer de les salir en justice non pas parce qu'ils ont tort mais parce qu'ils n'auront plus les moyens de se défendre financièrement donc on va tout faire pour arriver à ce but là les sanctions vont aller crescendo dès qu'ils vont reprendre le travail on va les reconvoquer en discipline pour le moment le déroulé de ce qu'ils ont annoncé se confirme jusqu'au jour où on pourra se débarrasser d'eux qu'ils partent écœurer de la police parce qu'on aura réussi à les faire fuir tellement on leur a mis la pression voilà donc c'est dans une république comme la France voilà comment la direction de la police nationale essaye de faire taire les récalcitrants par des méthodes tout à fait indignes ou alors dignes d'un régime mais qui n'est plus une république revenons à l'histoire de Noam et la tienne aussi puisque malheureusement si je comprends bien ce que tu es en train de dire à travers les mots et les lignes c'est que tu vas être tu vas subir le même sort probablement ils l'ont annoncé hier ils ont convoqué les GPN c'est fait ils l'ont annoncé à Noam hier donc qu'on comprenne bien techniquement comment se déclinent ces mesures alors d'abord la suspension avec ses conséquences et le sursis alors suspension donc c'est une sanction qui tombe on est suspendu de la police nationale on reste chez soi on ne travaille plus et on n'a pas de traitement on n'a pas de salaire on ne touche pas d'argent et il faut demander une autorisation si pendant ce temps pendant ces 6 mois en l'occurrence on peut pour subvenir à ses besoins trouver un autre boulot c'est pas sûr que ce soit accepté non l'administration n'est pas obligée d'accepter ça c'est la sanction ferme et le sursis comment il se manifeste alors le sursis c'est à chaque fois la même chose qui est arrivée pour mon cas et pour également Noam hier c'est de dire bon là on vous a mis 6 mois fermes déjà d'exclusion le sursis c'est si vous continuez voilà donc c'est un chantage très clairement c'est du chantage si vous continuez à vous exprimer librement même si c'est des faits et bien on vous mettra le sursis pour vous faire taire c'est à dire qu'en fait le sursis va tomber quand une autre sanction va arriver donc ils ont dit très clairement qu'à chaque fois ils augmenteraient le niveau de sanction c'est à dire que s'ils tiennent parole par exemple pour moi ils vont demander dans l'an 18 mois d'exclusion la prochaine fois mais auquel s'agiteront les 6 mois la prochaine fois que Noam sera sanctionné parce que nous continuerons notre combat quoi qu'il arrive nous pensons que défendre des valeurs c'est pour ça que nous sommes rentrés dans la police et c'est notre travail de policier de défendre à la fois nos collègues et la population et nous agissons comme ça au sein de ce syndicat c'est que c'est notre travail de policier que nous continuons donc aucune raison de se coucher c'est donc Noam la prochaine fois prendra encore plus de sanctions donc ils auront sans doute 24 mois à quoi s'ajoute le sursis imaginons que Noam est recondamné la prochaine fois à 12 mois fermes d'exclusion temporaire de fonction il devra ajouter à ces 12 mois fermes les 18 mois de sursis qui avaient déjà été prononcés d'accord c'est qu'on arrive à des échéances où on ne se voit plus dans la police pendant 3 ou 4 ans bon c'est très clair alors une question comment je ne parle pas des autres syndicats parce qu'on est dans le jeu syndical et on connait déjà la réponse mais comment les policiers de terrain tes collègues etc face à ce traitement parce que si toi tu le sais si Noam le sait tout le monde le sait de toute façon la police c'est quand même une famille et les informations circulent comment ils ressentent ce traitement qui vous est accordé et qui ont même un traitement d'après ce que tu dis assez particulier et spécifique c'est assez particulier et spécifique il n'y a pas de question là-dessus alors ça dépend c'est comme partout les policiers sont des êtres humains donc il y aura différents points de vue il y a ceux qui sont en roue libre qui sont très contents qu'on se prenne plein de sanctions qui veulent continuer à faire n'importe quoi il y a ceux qui défendent une police républicaine qui n'osent pas forcément parler parce que justement ils ont peur d'avoir les mêmes répercussions même sans mandat syndical donc ça pour illustrer ce cas-là je donne toujours l'exemple d'un commandant de CRS qui était venu une fois sur une cérémonie me voir qui a fait monsieur Langlois il m'a dit bravo pour ce que vous faites ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui explique comment ça se passe le maintien de l'ordre comment on doit subir les ordres et comment on n'a pas forcément la main mise sur tout ce qui se passe qu'on n'a déjà pas toutes les informations qu'on est jeté au pilori à cause d'une direction irresponsable voilà et je lui dis ben commandant vous êtes le bienvenu chez nous il me dit ben oui mais vous savez pour le moment je privilégie ma carrière c'est-à-dire que j'adhère à un syndicat non par conviction mais pour ma carrière et l'autre chose c'est des collègues qui ont raconté ça à François Ruffin par exemple hier qui nous a raconté une anecdote non pas François Ruffin pardon un anonyme qui est venu les voir qui a dit 4 policiers sympas ils se disent vous étiez sympa donc il est venu les voir mais pourquoi vous êtes super sympa ça se passe bien avec vous mais comment vous faites pour ne pas dénoncer les dérives de certains de vos collègues c'est une question qui revient tout le temps et les gens comprennent pas ça et bien la réponse a été nous on fait notre travail on essaye d'être ensemble pour justement faire notre petite patrouille de policiers je veux dire normaux c'est-à-dire dans un travail républicain d'accompagnement de réprimer quand il y a besoin de réprimer de faire de la prévention quand il y a besoin de faire de la prévention et quand il y a besoin de la faire d'accompagner les gens et d'assurer leur sécurité leur réponse a été de dire ben voilà après le problème dans la police à cause d'une minorité qui ont des très grandes bouches qui sont soutenues donc par la hiérarchie également ce qui a permis d'ouvrir très fort leur bouche ils disent ben tous ceux qui dénonceront tous les agissements internes vous serez des traîtres donc ils ont dit des fois on préfère faire quelque chose de borderline se brouiller avec quelqu'un de la population parce qu'on sera brouillé pendant 5 minutes ou une heure plutôt que de se brouiller avec des collègues de travail qu'on va devoir supporter pendant des années qu'on le soutient hiérarchique et qui vont nous détruire donc voilà pourquoi dans la police une grande majorité des policiers sont tenus par une minorité qui a le soutien de la hiérarchie et qui disent ben voilà tous ceux qui ne sont pas qui ne pensent pas comme nous vous êtes des traîtres il n'y a pas le droit de dire ce qui se passe dans la police nous portons un uniforme nous pouvons faire ce que nous voulons alors qu'au contraire notre sens c'est ce que nous dénonçons nous portons un uniforme nous avons une immense responsabilité d'exemplarité et de mettre dehors ces personnes là mais à ce moment là le soutien du gouvernement malgré les rappels déontologiques est complètement à l'inverse avec une petite anecdote d'ailleurs sur la déontologie c'est que ce qu'on nous reproche très clairement également c'est d'avoir porté atteinte au crédit au nom de la police nationale c'est-à-dire que les directeurs de la police nationale qui engendrent la situation que tout le monde connaît aussi bien du malaise au sein de la police nationale des records de suicide aussi bien de blessés en manifestation et mutilés qu'on n'a jamais vu depuis des années tout cela doit être tué parce qu'en fait ce n'est pas les gens qui commettent les délits de crime qui sont fautifs selon notre direction c'est ceux qui les dénoncent parce qu'ils nous ont dit si jamais vous n'aviez pas mis ça sur la place publique ça ne se serait pas su et donc il n'y aurait pas eu d'atteinte au crédit au nom de la police nationale voilà la logique dans laquelle comment vous avez vécu dans la police l'histoire d'Emmanuel Macron à Angoulême qui posait avec ce t-shirt donc on connaît tous maintenant LBD c'est plus avec un jeu sur la bande dessinée donc LBD 2020 où on voit un chat avec un oeil bandé et un pansement on comprend qu'il a été éborgné et donc on comprend pourquoi le t-shirt a été fait et ce dessin et tous les dessinateurs qui étaient présents à Angoulême et d'autres d'ailleurs se sont élevés contre cette politique répressive en termes de maintien de l'ordre ça tout le monde l'a compris assez vite mais comment vous avez réagi à la réaction c'est le cas de le dire d'Emmanuel Macron qui explique que c'est la liberté artistique etc donc évidemment tous les gens qui ont participé aux manifestations et les premiers touchés d'entre eux les mutilés les éborgnés etc ils l'ont évidemment mal vécu beaucoup d'émotions aussi dans la société française chez les civils je dirais mais j'ai vu aussi y compris Mme Kebab d'ailleurs qui s'est sentie trahie et finalement nous on a été le dernier rempart pour pas que la république saute c'est ce qu'elle a dit elle a dit clairement comment les policiers l'ont vécu est-ce qu'ils ont se senti insulté instrumentalisé pris pour des idiots comment ça marche une fois de plus sur un différent point de vue je vais commencer par les points de vue opposés aux nôtres comme ça ce sera fait mais on ne pourra pas dire qu'il y a différents points de vue donc il y a toute une partie des syndicats et des personnes qui disaient on a le droit de faire ce qu'on veut ont été choquées on dit monsieur le président on a tout fait on a tout salié on a mis les mains dans les choses qu'on ne devait pas faire pour sauver votre gouvernement et maintenant vous nous trahissez en posant avec un t-shirt qui finalement c'est ce que vous nous avez autorisé à faire voilà ça c'était une première réaction c'était compliqué à comprendre ça parce que il y a tellement je dirais de perfidie autour de de cette mise en aby mais en perspective que lui-même a essayé a posteriori devant BFM de justifier on n'a pas bien compris est-ce qu'il est-ce qu'il prenait les policiers pour des idiots est-ce qu'il dénonçait est-ce qu'il l'acquiesçait il y a toujours avec le président de la République cette espèce en même temps qui fait qu'on peut prendre les choses c'est l'anamorphose selon qu'on se déplace un tout petit peu on voit les choses différemment selon le degré et l'angle tout à fait donc là les premiers qu'on dit c'est une trahison vous nous avez dit de faire n'importe quoi pour vous protéger on l'a fait vous nous traissez et les deuxièmes comme madame d'unité SGP qui ont je pense une action déplacée qui sont avec un t-shirt je ne sais plus quelle chaîne de télé en disant 59 suicides dans la police nationale j'ai vu ça pourquoi vous n'abordez pas ce t-shirt c'est complètement déplacé vous n'arborez pas ce t-shirt pourquoi vous n'arborez pas ce t-shirt cette réaction est déplacée c'est à dire que on compare d'un côté des gens qui ont été mutilés de l'autre côté des gens qui ont été suicidés il n'y a pas à comparer qui sait qu'à la plus grande peine ou la plus grande souffrance c'est pas un concours c'est pas un concours c'est deux souffrances qui doivent être traitées il n'y a pas de moi j'ai plus de peine non en fait le vrai problème de fond c'est ce qu'on défend c'est que les deux choses sont inadmissibles il est admissible que les policiers meurent de leur propre main parce que nous sommes dirigés par des gens où une institution nous pousse structurellement au suicide ça c'est les mots du directeur général de la police nationale donc en plus je veux dire c'est lui qui les a dit qui part à la retraite qui part à la retraite épuisé après son super mandat et de l'autre côté nous avons des gens qui ont été mutilés alors qu'ils n'avaient rien fait c'est tout à fait inadmissible non plus dans une république donc cette espèce de dire on compare la souffrance de chacun pourrait se faire plaindre c'est complètement aberrant inutile contre-productif et honteux parce que la police notre point de vue à nous c'est que monsieur Macron c'est le monsieur du en même temps c'est à dire qu'en fait il a dit c'est au nom de la liberté d'expression j'ai abordé ce t-shirt je ne partage pas forcément ce qu'il y a derrière mais je l'ai abordé par contre cette liberté d'expression s'arrête dès qu'on sort du showbiz parce que la liberté d'expression c'est à dire que nous dans la police nationale notre liberté d'expression c'est les sanctions c'est le tribunal c'est envoyé d'ailleurs petite anecdote à chaque fois que l'administration est condamnée c'est les impôts des français qui payent quand on est envoyé au tribunal c'est les impôts des français qui payent donc à chaque fois c'est beau la liberté d'expression mais finalement le gouvernement de monsieur Castaner qui dit on est Charlie ils sont Charlie dans une certaine limite tant qu'on ne les attaque pas voilà il y a le crime de blasphème ça ne marche pas pour les religions et tant mieux par contre pour le crime d'atteinte à Jupiter c'est une religion particulière là le crime de blasphème à priori devrait être mis d'actualité donc la liberté d'expression à géométrie variable donc en fait on ne comprend pas et puis de façon plus largement dans la société française quand les gens s'expriment en disant on a tel point de vue les gilets jaunes les écologiques les pompiers les fonctions publiques les syndicats il y a tellement de secteurs qui veulent s'exprimer sur le fond les avocats les expérimentations la vexine libérale la liste serait tellement longue et bien eux par contre n'ont pas le droit de s'exprimer ils doivent justement être réprimés donc en fait monsieur Macron soit est un hypocrite soit est un mauvais communicant en essayant le haut en même temps et qu'on plaire à tout le monde il s'est mis tout le monde à dos dans tous les cas ce qu'on préférait plutôt que des jolies photos avec un sourire crispé d'ailleurs c'est des actes des actes concrets en disant ben voilà un exemple d'ailleurs des collègues qui ont participé à une formation européenne pour montrer ils ont posé la question à un de nos autres collègues européens que pensez-vous de la police française quel que soit le pays ils ont tous explosé de rire en même temps ils ont dit dans la police française vous avez un gros problème et vous n'êtes pas sérieux vous êtes un petit peu l'arlésienne de la police au niveau de l'Europe tout le monde se moque de vous se moque de vous parce que quand il y a un problème vous ne le réglez pas vous le mettez sous le tapis il y avait des collègues anglais qui ont dit qu'il y a eu des émeutes dans les banlieues il y a eu des choses qui ont été faites il y a eu des récriminations et ben la police anglaise a mis tout sur le tapis a donné des explications dans certains car a dit voilà on revit des méthodes dans d'autres endroits mais encore il y a une semaine sur l'attaque terroriste ils le disent publiquement qu'ils vont changer leur méthode renforcer tel ou tel contrôle donc on dit on affronte la réalité il y a eu des choses qui ont été faites normal pas normal mais on l'affronte on dit maintenant on va parler de l'avenir les espagnols sur les lanceurs de balles de défense 7 mutilés action on prend la chose on arrête voilà il y a toujours des réactions disant on affronte la réalité elle est peut-être pas forcément en revue visante mais si on ne l'affronte pas ça ne marche pas et en France donc ils ont dit vous n'affrontez rien vous êtes dans le déni le déni au plus haut niveau et c'est institutionnel parce que j'ai un copain qui a travaillé pour l'IGPN et qui a dit les notes de service des directeurs de la police nationale se terminent toujours par la phrase suivante vous veuillez me faire remonter toute difficulté d'application dans la présente note de service comprendre s'il y a une difficulté c'est vous qui êtes incompétent voilà et surtout ne me cassez pas les pieds si ça ne va pas ce qui veut dire que le directeur avec cette petite phrase en toute honnêteté qu'on lui pose la question est-ce qu'il y a des problèmes dans la police nationale il dit je n'ai eu aucune remontée donc ça veut dire que tout va bien les autres polices européennes quand ils demandent une instruction ou une note de service après il y a un contrôle derrière de cette note de service pour savoir comment elle est appliquée il y a une analyse pour savoir les résultats chez nous les résultats c'est si ça remonte et bien on est tranquille et on peut dire les yeux dans les yeux comme pour l'expression de monsieur Macron que tout va bien parce que tout est agencé comme une pièce de théâtre en avance malheureusement on dit parfois aujourd'hui les yeux dans l'oeil alors juste ça me fait penser je vais te donner mon sentiment qu'il y a une espèce de double problème aussi dans la police nationale peut-être à deux extrémités d'ailleurs d'une part une radicalisation indubitable de certains personnels pour des faits religieux et que là on fait des exemples puisque il y a quelqu'un qui a été révoqué je crois parce qu'il y a deux ou trois ans elle a fait un tweet 6 ans 6 ans 6 ans alors j'étais loin du compte 6 ans elle avait fait un tweet sur les territoires occupés en Palestine etc c'est le vent contre la politique israélienne etc elle a tweeté pour les palestiniens on a dit elle est radicalisée alors même qu'au coeur même du renseignement français la préfecture de police de Paris qui est un sanctuaire la sécurité des personnels n'est pas assurée et il ne me semble pas mais tu me donneras je parle avec beaucoup de policiers puis je commence à un petit peu connaître le sujet bien moins que toi pas l'impression qu'on lutte vraiment contre la radicalisation et qu'on fait des exemples ça c'est le premier point et le deuxième point je dirais avec tu nous parleras aussi de ce qui est arrivé à Noam concernant les musulmans la liberté de culte etc et je veux bien convenir que c'est un sujet difficile parce que où est-ce qu'on met le curseur quels sont les signes réels de radicalisation etc c'est un sujet compliqué mais encore et on va montrer ça et encore faudrait-il l'aborder deuxième élément on parlait et tu l'as dit à plusieurs reprises les éléments en roue libre qui sont j'espère pas majoritaires je ne crois pas loin s'en faut il y en a quelques-uns on dit d'un côté déontologie mais ce sont des gens qui sont impliqués dans des procédures IGPN et qui reçoivent la plus haute distinction la médaille de la police alors là aussi je ne vais pas citer des noms on ne va pas faire des attaques à dominem ça n'a aucune importance mais les gens qui sont qui ont été impliqués dans des violences monsieur Castaner les a récompensés alors que est-ce que je me trompe ou pas ? alors je vais commencer par les récompenses IGPN et les bons et loués au service déjà c'est inadmissible que les gens qui sont sous enquête IGPN puissent être je veux dire on peut dire la personne a fait peut-être des choses bien on va attendre l'enquête IGPN et à la fin on redonne la médaille ou on ne la donne pas en fonction du résultat ça aurait été quelque chose de bon sens ensuite à force de ne pas vouloir payer les policiers également monsieur Castaner pensant qu'on redonne des médailles en chocolat à tout le monde et bien tout le monde serait content c'est à dire qu'en fait il y a des gens qui ont eu la médaille de la sécurité intérieure 9000 personnels alors que pour l'année il y en avait 5000 de prévus voilà donc 9000 en une fois la médaille ne vaut plus rien en plus il y en a une bonne partie qui ne veut pas aborder médaille manifestation gilet jaune ce qui a le motif de pourquoi on a la médaille de la sécurité intérieure ils ont dit comme il y a des gens qui ont fait n'importe quoi c'est une médaille plus de la honte pour une partie donc c'était on file des petits gadgets voilà et certains collègues en plus ont eu le plaisir de savoir qu'un chef de service leur a dit en plus le prix de la médaille sera retenu sur le traite de salaire le mois prochain donc ça c'était la grande classe c'est élégant elle n'est pas en or non elle n'est pas en or heureusement voilà ensuite sur les dysfonctionnements du coup on arrive avec des gens qui sont complètement enrouli une minorité mais par exemple sur Paris si un jour vous croisez quelqu'un avec marqué dans son dos GOCRS c'est le groupement opérationnel CRS de Paris fuyez fuyez parce que cette personne comme disaient certains collègues CRS je ne regarde pas Koh-Lantin mais il a le totem d'immunité de Koh-Lantin il peut faire ce qu'il veut tabasser des gens dans un Burger King charger tout seul frapper des gens on a vu toutes les images qui ont tourné sur les réseaux donc sur lui en fait il est dans tous les mauvais coups et il n'a rien il fait peur même à des commandants de compagnie de CRS c'est-à-dire qu'un commandant de compagnie de CRS c'est quasiment Dieu sur un bateau il fait ce qu'il veut de sa compagnie et là même eux se couchent devant lui donc on ne sait pas qui protège cette personne et qui lui autorise à faire toutes ces exactions mais n'empêche qu'il y a des gens comme ça qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent c'est Terminator voilà il y en a d'autres le commandant Andrieux ça n'avance pas très vite non plus donc il y a des priorités a priori dans cette police ensuite sur la radicalisation ce qui est intéressant c'est que la police nationale vient de faire un magazine je vous montre ici lutter contre la radicalisation et ce qui est bien c'est que les critères de radicalisation sont très clairs en fait c'est ce que nous on demande depuis des années c'est que ce soit classé comme les dérives sectaires c'est-à-dire couper de sa famille en lien avec une idéologie qui veut remettre en cause l'ordre établi voilà repli sur soi repli avec la famille d'école changement de comportement identitaire il y a des signes extérieurs très précis qui sont en fait finalement les signes qui sont les signes de la dérive sectaire donc nous on avait dit plutôt que de stigmatiser les comportements d'une religion on dit dans chaque religion c'est possible pour toutes les religions en France sauf l'islam on aurait dit ça permettait de dire il y a des comportements qui ne sont pas admissibles c'est des dérives sectaires il y a des moyens de lutter contre ça c'est cadenassé et ces gens-là n'ont rien à faire ils doivent être surveillés et voir s'ils commettent des choses plus graves ou préparent des attentats doivent être arrêtés dans la police nationale nous avons le cas de monsieur Harpon qui a commis un attentat notre syndicat avait dit dès le début d'ailleurs par la voix de Norma Noir que c'était un attentat terroriste lié avec la radicalisation oui parce que là on ne sait pas bien aujourd'hui il y a eu monsieur Castaner avait dit tout de suite c'est un fonctionnaire modèle c'est incroyable enfin je veux dire il avait dit et là encore je reviens sur ce que tu disais sur les notes de service rien n'est remonté et il avait même incriminé les collègues en disant vous n'avez pas fait votre boulot vous ne l'avez pas signalé voilà donc c'est quand même incroyable donc on est dans du délire pur et dur donc ensuite ce qu'il faut savoir pour le cas de monsieur Harpon c'est que c'est dans la police nationale quand quelqu'un est handicapé c'est très compliqué pour lui parce que les directeurs veulent de la performance du chiffre etc donc ils persécutent les gens handicapés voilà donc c'était le cas de monsieur Harpon nous avons un de nos adhérents qui était handicapé qui a été persécuté et qui je donne l'anecdote sur un mouvement gilet jaune il est venu faire du maintien de l'ordre c'est dans une petite ville de province donc rien de violence c'était des ronds-points mais à un moment la position debout parce qu'il a un taux d'incapacité de 18% il ne pouvait pas la maintenir donc il est retourné au commissariat en disant s'il y a des procédures judiciaires je les ferai sa hiérarchie lui a dit il fallait rester sur le terrain nous allons vous mettre une sanction pour manquement au devoir d'obéissance il a dit je suis venu en renfort je suis handicapé et en fait la logique derrière c'était que les postes qu'il avait qui était un poste du coup avec des horaires plus souples etc étaient réservés pour certains pistonnés en récompense de leurs bons et loyaux services mais qui n'avaient aucun problème d'handicap donc ce qu'a subi monsieur Harpon c'est des brimades parce qu'on peut imaginer le management aboutit soit à des burn-out soit à des démissions soit à des suicides là ils ont un cas nouveau quelqu'un qui est tombé dans la radicalisation parce que des gens des prédateurs ont profité de sa faible psychologie l'ont rassuré l'ont instrumentalisé et la mosquée qu'il fréquentait était surveillée à la fois par le renseignement territorial et par l'ADG ici parce qu'il y avait eu des départs en Syrie donc en plus on ne peut pas dire qu'on ne savait pas où il allait on ne savait pas qui il fréquentait en plus des alertes internes dans la police nationale donc il a commis en attente monsieur Castaner complètement déconnecté parce que c'est là on voit la différence entre ce qui remonte pour ne pas être embêté on n'a rien vu on met tout seul tapis et donc monsieur Castaner a pu dire de toute bonne foi d'ailleurs malheureusement c'est là où c'est le drame c'est que monsieur Harpont est un fonctionnaire modèle et qu'il n'y a pas de problème avec lui parce que tout le monde en dessous avait dit on ne veut pas que ce soit nous qui remontons l'information parce que ça va nous dire qu'il y a des problèmes on va devoir prendre des décisions et pour avoir nos promotions c'est la politique du pas de vague pas de vague qui arrive à un drame un drame où d'ailleurs personne n'est sanctionné pour la responsabilité dans tout ça personne n'a bougé de place personne n'a été sanctionné c'est juste une honte au bout d'un moment donc suite à ça monsieur Castaner a dit il faut que j'asisse il faut que je brasse de l'air il faut que je dise on va chercher des radicalisés donc là on a donné l'ordre il nous faut un nombre de radicalisés à annoncer à la presse je ne sais plus à combien on est de toute façon c'est des chiffres bidons et on arrive à des radicalisés comme cette collègue qu'on soit pour ou contre la Palestine qu'on soit pour ou pro Israël là n'est pas la question ça n'a rien à voir avec les critères de radicalisation évoqués donc hier elle est passée en conseil de discipline également elle a été révoquée pour radicalisation ils auraient pu invoquer la neutralité du service public d'avoir des prises de position aux politiques en tant que policier enfin identifiable il y avait plein de motifs qui auraient pu je pense que la liberté d'expression n'engage qu'une personne voilà mais éventuellement on aurait pu avoir une base à peu près légitime qui aurait ouvert un débat là il n'y a même pas de débat ça ne rentre pas du tout dans le cadre et on est dans le cadre de M. Castellar va pouvoir annoncer j'ai viré tant de fonctionnaires pour radicalisation vous avez vu j'agis en faisant ça il ne règle rien du tout parce que les vrais dangers ben eux ils ne sont pas traités là on a traité les apparences la forme et le va vite sans aucune enquête très sérieuse d'ailleurs j'en veux pour preuve c'est que nous avons un capitaine de police qui a également été suspendu de ses fonctions de la lutte antitoris au niveau de la radicalisation car musulman voilà et ce qui est intéressant c'est que ce collègue est allé au tribunal en disant en référé je conteste cette décision parce que moi je n'ai rien fait je suis un policier républicain ma religion ne regarde que moi dans ma vie privée et ce qui est assez normal la défense de l'administration a été démontée point par point et finalement le joker final de l'administration a été ah mais oui mais s'il est normal c'est parce qu'il utilise la méthode prévue dans le Coran c'est de se cacher pour pouvoir sortir au dernier moment du bois donc sa normalité prouve sa radicalisation et là du coup c'est imparable parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde ? c'est impossible et j'ai vécu ça pour un enseignant et en fait j'ai une commission de recours où il a été viré de l'éducation nationale parce que justement sur les mêmes motifs prouvez que vous n'avez pas acheté un ordinateur pour aller sur des sites djihadistes et comment vous voulez prouver quelque chose que je n'ai pas fait et à la fin et à la fin on dit on va vous virer parce qu'il y a un soupçon donc en fait le soupçon remplace la preuve et c'est très dangereux parce que des personnes pourraient justement se radicaliser à cause de cette incohérence totale qui persécute des gens qui n'ont rien fait plutôt que de se concentrer sur les vrais dangereux et là pour le coup il n'y a rien qui est fait parce qu'on est dans de la statistique de l'approximation de la communication et qu'a priori le ministre il s'en fiche c'est pas lui qui se fera assassiner c'est pas lui qui va subir les coups donc forcément donc ce qui est en train quand même c'est grave de nous expliquer c'est qu'en fait au sein de la police aujourd'hui la police ne doit pas faire de vagues elle est chargée un petit peu d'être la voiture ballée de l'exécutif et d'appliquer de toute façon d'une certaine manière sa politique puisque comme une politique quand elle est contestée on l'a bien vu qu'elle continue d'avancer et que c'est la police qui a fait rempart que les chefs de service les directeurs etc finalement doivent faire du chiffre des statistiques mais ne s'attaque pas aux vraies causes qui a une perte une bureaucratisation excessive aussi c'est ce qu'on entend et peut-être que les gens aimeraient être un peu plus sur le terrain rendre service à la population et que de fil en aiguille et de caribes en signes là finalement on en arrive à des situations où les gens perdent le sens de leur mission le sens de leur métier sont finalement un peu eux aussi instrumentalisés la police c'est quand même le prolétariat moi j'ai pas peur des mots quand on regarde les traitements les salaires etc et on comprend pourquoi il y a beaucoup de policiers qui se disaient gilet jaune et qui sont parce que finalement c'est ceux qui vivent aussi je pense l'essentiel des fonctionnaires de police mais que finalement tout le système conduit d'une part à excuser ou à mettre sous tapis les comportements les plus douteux une politique du chiffre qui est essentiellement de la communication mais qui ne va pas en profondeur régler à la fois les problèmes de la société mais aussi les problèmes internes à la police nationale et une perte d'humanité et de dans toute la chaîne de responsabilité de la police nationale finalement les gens ne savent plus trop ce qu'ils font là et ne sont pas entendus est-ce qu'on peut résumer comme ça ? on peut résumer très parfaitement parce que même les statistiques en plus d'être complètement déconnectées de la réalité pour la communication gouvernementale a quelque chose de très grave également c'est qu'après ça décide le déploiement des policiers sur le terrain c'est-à-dire que si les chiffres de la délacance baissent au niveau des ministères ils vont dire on va mettre moins de monde nous on a déposé une dénonciation pour le trucage des statistiques à Marseille confirmée par un audit interne qu'on ne voulait pas nous donner mais que la justice a forcé l'administration de nous donner parce que nous avons été sanctionnés pour ça quand même d'avoir dénoncé les trucages des chiffres de la délacance mais à Marseille le lendemain des annonces des baisses des chiffres de la délacance ils se réglaient les comptes à la Kalachnikov dans la cité voilà aujourd'hui dans les quartiers nord de Marseille nos collègues sortent à deux et évidemment ils se mettent en danger et ils ne peuvent rien gérer donc en fait il y a ce choix très dangereux de l'apparence plutôt que du fond et tant qu'on n'aura pas réglé ça c'est impossible et sur la bureaucratie oui parce qu'effectivement on nous dit des fois vous n'aimez pas les commissaires non on n'aime pas les bureaucrates en fait quel que soit leur niveau de responsabilité un bureaucrate qui est chargé des crayons et des papiers et des timbres n'a pas un impact sur tout le service c'est dommage si elle n'était pas partie à l'heure mais voilà par contre un chef de service bureaucrate n'a pas que tous ses subordonnés un exemple très concret il y a un service de la police judiciaire qui a été dirigé par un bureaucrate burn out tentative de suicide dans son service démotivation demande de mutation il est parti il y a eu un nouveau chef de service qui est arrivé qui a pris sa place il a dit ben voilà qui fait quoi où sont les problèmes en souffrance trois mois après tous les gens qui étaient en souffrance au travail avaient été changés de place pour que tout le monde puisse être efficace au travail il était en tête c'est à dire c'était pas un bureaucrate c'était un flic et du coup la motivation est revenue c'est à dire qu'on n'avait plus un commissaire politique de l'Union soviétique qui flingue les gens qui dépassent on avait un Napoléon au pont d'Arcol du coup c'est pas du tout pareil avoir quelqu'un qui est un leader quelqu'un qui abat et ceux qui vont pas dans le bon sens et en fait l'administration c'est ça à l'heure actuelle c'est que malheureusement dans la police nationale à cause de ce système institutionnel et structurel qui pose à la faute voilà c'est structurel les policiers ont plus peur d'un gars en costume krate avec un crayon qui peut rayer leur carrière enfin c'est grave ceux-ci dit on peut se faire virer pour rien que des gens qui commettent des attentats par exemple mes collègues n'ont pas peur d'aller interpeller un terroriste et d'aller se battre pour protéger les gens alors qu'ils peuvent se faire tuer pour le coup par contre un gars en costard cravate ça ça leur fait peur donc tant qu'on aura pas remis cette police avec un contrôle externe avec un sens d'émission de protéger les gens plutôt que de protéger la com du gouvernement on aura fait un grand pas en avant et bien merci Alexandre pour d'abord cette franchise ces propos vont faire réagir c'est sûr c'est le but aussi on espère qu'il y aura aussi une prise de conscience de la part de l'exécutif parce que cette prise de conscience je puis en témoigner dans la population elle existe et elle ne cesse d'augmenter d'être plus aigu sur les problèmes rencontrés par notre société à la fois par les manifestants mais aussi par tous les personnels quels qu'ils soient tous ceux qui ont des métiers finalement à vocation que ce soit des enseignants des policiers des infirmières des médecins des aides-soignants des avocats des experts comptables je veux dire parce qu'on a souvent une vision des artisans un peu figés moi j'ai couvert par exemple la manifestation la semaine dernière ou en début de semaine il y avait beaucoup d'avocats essentiellement des avocats c'était lundi des avocats un peu d'experts comptables mais aussi beaucoup de médecins la fonction publique hospitalière mais beaucoup de libéraux essentiellement des libéraux je veux dire il y a 80% des avocats qui ne bouclent pas leur fin de mois alors il y a les stars du barreau etc mais les types ne gagnent même pas le SMIC je discutais avec des dizaines et des dizaines et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont fait leurs études il faut payer l'étude c'est le cas de dire le cabinet etc et finalement il y en a beaucoup de plus en plus qui se reconvertissent qui se retrouvent caissiers dans une petite et moyenne surface parce qu'il n'y arrive plus donc on est en train de désespérer tous les métiers à vocation par une gestion comptable politicienne des carrières et parce que finalement on le voit aussi peut-être mais là je m'éloigne un peu du sujet mais avec la réforme des retraites on est dans une espèce de mécanique froide implacable et un peu stupide parce que quand j'ai vu différents acteurs du gouvernement ou de la majorité tenter d'expliquer la réforme des retraites ça a un peu ramé parce qu'il ne savait même pas ce qu'il y avait de bras donc c'est aussi une façon ce qui se passe dans le pays de retrouver un peu les fondamentaux de la société française un pays apaisé avec des profs des avocats des médecins des notaires et des policiers qui sont un peu considérés qui ne sont pas utilisés comme ça pour être des variables d'ajustement de politique financière en fait voilà d'accord et puis je tiens à préciser une chose aussi ce qu'on me reproche souvent c'est ce qu'essaye de faire passer la direction de la police nationale que j'en veux personnellement à certains directeurs ou aux ministres je leur en veux dans le cadre de leur fonction je ne connais pas ces personnes à titre personnel elles sont très sympas dans leur vie privée et je ne pourrais pas leur juger j'en veux comment ils incarnent leurs fonctions et c'est dans ce sens là qu'on les attaque et je me prie de m'excuser auprès de monsieur Castaner qui pourtant a bien fait la leçon à Dona Minière d'avoir repris la parole aujourd'hui d'avoir dénoncé ce qui n'allait pas et de ne pas être passé par sa censure de son service de propagande donc je m'en excuse auprès de lui et puis il fera ce qu'il aura à faire Alexandre merci je pense qu'on va te souhaiter bon courage et que puisque finalement aujourd'hui on se rend compte que tu vois les gens te qualifient beaucoup de lanceur d'alerte et je pense que c'est un signe des temps que de passer de syndicaliste dans la terminologie même à lanceur d'alerte on lance une alerte on dit et c'est ce que vous essayez de faire à Vigie il faut tirer la sonnette d'alarme j'appuie sur le bouton rouge on part à la dérive il y a ça et ça qui ne va pas et donc ça je pense que c'est un signe des temps et en tout cas merci pour ta franchise et ton courage merci de donner cette liberté de parole chez toi à bientôt les amis essayez de partager parce que ce que vient de dire là Alexandre est particulièrement fort sincère mais aussi quand même très 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 préoccupant à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada